Bonjour à tous, et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle vidéo sur le challenge des 32... Alors, en fait c'est un truc que je vais faire dans les prochains mois et peut-être années et qui va du coup impacter la chaîne... ...sur lequel en fait il y a probablement pas mal de contenu qui va arriver sur la chaîne... ...c'est un challenge qui concerne le commander multijoueur, il peut concerner le duel commander, on va le voir tout de suite... ...le concept c'est de monter 32 decks, un incolore, 5 pour les 5 couleurs, 10 pour les 10 guildes, 10 pour les éclats, 5 pour les 5 combinaisons de 4 couleurs... ...et un 5 couleurs, ce qui nous fait en tout 32 decks du coup. Là où ça se fait généralement en multijoueur, c'est parce que les pressions sur le build en multijoueur sont bien sûr moins élevées... ...ce qui veut dire qu'on peut avoir plein de decks montés à la fois, surtout si on a acheté des préconstruits... ...sans que ça coûte éventuellement trop cher parce qu'on peut se permettre d'avoir des decks de niveaux différents etc... ...là où en duel commander, ce serait plus difficile d'avoir tout de monté à la fois. Après, c'est un challenge où on peut se dire, l'idée c'est, je monte un deck différent à chaque tournoi... ...et à chaque tournoi du coup je vais essayer de faire performer une nouvelle combinaison. Donc ça, ça pourrait aussi être intéressant et je vois typiquement Mundus ou NewTrader qui pourraient s'amuser à ça, ce serait assez drôle. Mais du coup, là, ce challenge-là, je vais le entreprendre en tout cas en EDH multijoueur. L'idée c'est que dans le futur, en fait, je finisse par arriver à 32 decks différents dans toutes les combinaisons possibles. Alors, ça, ça va pas être facile, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que j'entreprends ce truc complètement débile ? Et bien, en fait, il y a un certain nombre d'intérêts à ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est un truc qui est populaire sur Reddit, qui a été discuté sur des chaînes américaines, etc. En fait, ça permet de se forcer à découvrir des couleurs qu'on explore généralement un peu moins, des stratégies éventuellement qu'on n'a jamais jouées. Donc, de sortir de sa zone de confort pour voir s'il y a d'autres choses qui pourraient nous plaire. Du coup, de sortir des staples et des auto-wins d'un peu la série vidéo que je suis en train de vous faire. Autant il y a des cartes qui sont très, en fait, très connues, très jouées, très fortes, dont on a l'habitude. Et du coup, on a tendance à les mettre un petit peu dans tous les decks. Autant un des grands plaisirs de l'EDH multijoueur, c'est d'avoir que des parties qui ne se ressemblent pas. Et ça peut aussi être ce fameux moment où vous arrivez avec votre carte totalement inconnue et vous la jouez. Et il y a tout le monde autour de la table qui fait « Quoi ? C'est quoi cette carte ? Attends, vas-y, je peux lire ? » Et là, les gens découvrent la carte et font « Mais c'est trop bien, je l'avais aussi. » Et les gens qui vont commencer à l'apprendre, vous êtes là en mode « Yeah, je leur ai appris la vie, si, si. » Donc, il y a un peu ce plaisir-là de « J'ai eu une carte totalement improbable et ça a marché et ça a été stylé dans la partie. » Donc, de découvrir des cartes, faire lesquelles on ne serait pas forcément allé, que soit parce qu'on est obligé de sortir des cartes dont on a l'habitude puisqu'on les a plus. En fait, on n'a pas assez d'exemplaires, donc on est obligé de prendre d'autres choses pour nos nouveaux decks. Soit parce que, juste, elle coûte trop cher ou voilà, il peut y avoir plein de raisons. Et notamment parce que les nouveaux généraux, éventuellement, ont des synergies ou des thèmes qui font qu'on fait une recherche genre « Ok, qu'est-ce qui synergise avec le fait de se faire dégager par des révis ? » « Ah, il y a ça, je ne connaissais pas, ok, je vais le tester. » Et du coup, il va y avoir le cas pour des tonnes de decks sur « Là, j'ai découvert cette carte qui fonctionne vachement bien avec. » Et donc, bien sûr, de varier les parties, en fait. Ça veut dire que, dans le principe, on va avoir 32 decks différents. Et l'idée, c'est qu'il y a des thèmes qui peuvent revenir très souvent. Et par exemple, beaucoup de gens qui arrivent avec un deck avec du noir, ils vont avoir une partie de leur deck qui est basée sur la mort, sur le sacrifice, sur la réanimation, etc. Parce que c'est un typique du noir. Et du coup, l'idée ici, ce serait de se dire « Ok, mais tous mes decks vont avoir des thèmes forts. » Et il n'y en aura qu'un seul de chaque type de thème. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je sois inventif, en fait. Si j'ai déjà un deck basé sur le cimetière, je ne vais pas en avoir 35 autres. Peut-être deux, s'il y a deux généraux vraiment très différents, qui ont des synergies avec le système, le cimetière, mais vraiment très différentes. Pourquoi pas ? Mais je vais essayer vraiment de varier. Ce qui veut dire que, normalement, on va voir arriver un certain nombre de choses qui vont vous plaire sur la chaîne. C'est-à-dire qu'on va probablement faire des decks tech, de decks multijoueurs, en fait. Donc, ok, j'ai trouvé ce général là, je l'ai monté. Ça a marché, j'ai fait des parties, ça a été cool. Et maintenant, je vous le montre. C'est quoi le concept de ce deck-là ? C'est quoi les différents éléments de sa stratégie ? Comment est-ce que je l'ai monté ? À quoi est-ce que je réfléchissais quand je le jouais ? Et c'est quoi les cartes un petit peu cool que j'ai trouvées dans ce deck-là ? Et, en fait, à force de faire des recherches pour tous ces decks-là, je vais tomber sur pas mal de perles, en fait, qui sont totalement méconnues. Donc, je vais probablement, même si je ne les joue pas toutes, je vais probablement faire une vidéo sur toutes ces perles qu'on ne connaît pas. Et on tombe dessus, on fait, mais c'est stylé, ça ? Et ça donne envie de les jouer, de les mettre dans des decks, etc. Donc, il y a des vidéos qui vont arriver sur le commander multijoueur. Voilà, donc c'était un petit peu de teasing. Je me lance dans le challenge D32 et je vais essayer de vous convaincre et vous montrer que ça peut être cool. Voilà. Sur ce, merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci.